Bonjour à tous, profitez de notre stage annuel pour vous présenter les produits Milo sur lesquels on a travaillé tout au long de la saison 2017, des produits qui sont maintenant aboutis et commercialisés. Bonjour à tous, donc pour ma part moi je vais vous présenter la nouvelle canne M classe Finescarp donc qui se décline donc en 10 pieds, 12 pieds et 13 pieds donc l'idée c'était de développer une canne qui pouvait s'adapter à toutes les pêches et surtout à tous les pêcheurs dans un prix relativement abordable. Cette canne là vous permettra quand même de pêcher à des distances assez importantes pour les bons lanceurs qu'on arrivera à dépasser 150 mètres, elle supporte des gros plombs pour la rivière et elle s'adaptera sur tous les poissons puisqu'elle a quand même une action relativement parabolique qui permettra de s'amuser également sur les petits poissons. Et donc pour finir la présentation de la Finescarp Milo je vais vous faire un petit lancé rapide pour vous montrer on a clippé 135 mètres, un plomb de 120 grammes, 26 centièmes, vous allez voir que c'est à la portée de beaucoup de pêcheurs. Bonjour à tous je vous présente l'épuisette M classe Mammouth spécialement développée pour la pêche en compétition et plus particulièrement la pêche de rendement. Cette épuisette est munie d'un manche et d'une tête assez rigide pour pouvoir épuister en toute tranquillité. Cette épuisette est dotée d'un anneau de 70 cm qui vous permettra de mettre des petits poissons comme de gros sujets. Salut les gars, je vais vous présenter l'Izspot de chez Milo. Donc c'est une canne à spot avec un porte-moulinet à Fuji et un anneau de tête Fuji renforcé. C'est une canne qui est facile de prise en main pour tout type de pêcheur. Elle est très bien pour pêcher entre 100 et 160 mètres avec une précision de très grande qualité. Par la suite je vais vous faire quelques lancers pour montrer le potentiel de cette canne Easy Spot de chez Milo. La pêche travaillé lors de notre précédent stage avec l'équipe de France donc là maintenant on va continuer ce stage pour perfectionner cette nouvelle canne qui devrait avoir le jour en 2019 donc une canne assez haut de gamme qui va remplacer l'ancienne no limit donc affaire à suivre et et et